Hey mes chers j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se trouve pour la suite de l'histoire en plus confiance dans Doki Doki littérature club plus j'ai galéré à dire ça mais du coup oui on continue confiance la semaine prochaine on ferait compréhension je sais pas si on la ferait en entière mais du coup va falloir que je refasse le jeu pour débloquer les quatre autres oui du coup on continue je pense que je me suis fait spoil d'ailleurs l'image c'est cool merci tiktok une autre journée se passe et c'est déjà l'heure de la réunion suivante du club monika était censée établir le programme du jour elle ne peut pas s'empêcher de se sentir coupable et inquiète après avoir lu le poème de sayori je suis vraiment idiote comment j'ai pu ne penser qu'à moi j'ai laissé sayori me réconforter alors que c'est que c'est elle qui en a le plus besoin ce n'est vraiment pas digne d'une présidente de club pendant tout ce temps je n'ai pensé je n'ai pas pensé à interroger sur ses propres sentiments j'ai complètement oublié la vision de ce club arborant son sourire habituel sayori entre dans la salle du club m'envoyant la mine abattue de monika son sourire reste rapidement place à une expression d'inquiétude monika tout va bien je je suis vraiment désolé je suis une très mauvaise amie hein qu'est ce que tu racontes tu es une amie formidable monika secoue la tête je n'ai pensé qu'à moi même toi tu l'as dit hier tu m'as dit que j'essayais de créer un club dont j'ai plus besoin dont j'ai plus besoin que n'importe qui pas vrai mais mes problèmes sont aussi insignifiants comparé au tien sayori répond doucement de quoi tu parles mais en disant ces mots son visage s'assombrit sayori brise le silence en se mettant à marmonner j'ai laissé ma chemise ici monika regarde dans le vide incapable de répondre quoi que ce soit n'étais pas prête à les partager et maintenant tu t'inquiètes pour moi ce n'est pas ce que je veux mais pourquoi on est amie non sans dire un mot sayori hoche la tête les amis prennent soin des autres je vais être là pour toi comme tu le fais avec moi un autre long moment silencieux c'est cool l'atmosphère est incroyablement pesante c'est différent il n'était pas seulement question que de toi hier il était aussi question du club en plus l'ambiance était si joyeuse hier tu n'as pas à faire ça tout à coup je n'en ai pas envie j'aime ce qui est joyeux alors si tu fais ça tu n'es qu'une égoïste monika monika s'amuse le front frustré par cette situation si paradoxale c'est compréhensible que sayori ne soit pas prête à partager certaines choses mais même s'il est injuste que monika se mêle des affaires des autres c'est également douloureux pour elle de se forger à ignorer les besoins de son ami je suis désolé je n'aurais pas dû regarder je n'ai pas respecté ton intimité non je ne t'en veux pas d'avoir regardé il fallait bien que tu vérifies que c'était à moi oui monika prend une profonde inspiration écoute je comprends que tu ne veuilles pas que je m'inquiète et je pense que je vais pouvoir mettre ça de côté pour qu'on passe à autre chose mais tu peux me promettre une chose quoi donc monika marque une pause pour mettre de l'ordre dans ses pensées c'est le club de littérature c'est un endroit où on peut s'exprimer de façon différente quand on n'a pas l'occasion dans la vie de tous les jours c'est ça la vision en fait c'est notre vision écrit ce que te dit que ton coeur alors je veux juste que tu me promettes de ne jamais oublier ça tu n'es pas obligé de t'y mettre tout de suite mais je veux être là pour toi quand tu en aura besoin je veux qu'on puisse être nous mêmes ici c'est yori sourit gentiment je te le promets ici toi aussi tu me le promets à capable de s'en empêcher monika sourit à son tour je te le promets moi aussi au terme de cette conversation l'atmosphère est beaucoup moins pesante cette histoire étant derrière elle les deux amis peuvent désormais s'adonner aux activités du club alors tu veux m'apprendre à écrire des poèmes et le recrutement ça va on a largement le temps mais pour l'instant j'ai envie de faire ça après tout il faut bien que je tienne ma promesse tu comprends comment pourrait comment je pourrais refuser par contre ne m'en demande pas trop j'écris beaucoup mais ce n'est pas comme si j'étais une vraie poète pas grave je crois qu'il me faut juste un peu de motivation je ne sais jamais par où commencer quand j'écris des poèmes comment c'est ce n'est pas le plus difficile en gros tu dois juste écrire ce que tu ressens et voir où ça te mène oui mais ça ne donnerait rien de bien c'est normal ça il va falloir que tu luttes contre ton côté perfectionnique perfectionniste pour le coup tu n'as qu'à commencer et par écrire à ce que tu ressens et voir quoi ça ça fait ça te fait penser ensuite tu pourras transformer ça en une petite histoire tu peux d'abord écrire ce que tu ressens et puis tu te préoccupera de la forme plus tard ce n'est pas comme la construction d'un chemin de fer où tu vas d'un bout à l'autre ça ressemble plus à un collage je suis mais toutes les choses que tu veux puis tu disposes de l'oeuvre de toute façon élégante en tout cas c'est comme ça que je fais moi ce n'est pas ce n'est pas la seule méthode qui existe mais c'est un excellent moyen de se retrouver bloqué au point de départ 1 et c'est un excellent moyen de ne pas se retrouver ou bloqué au point de départ je comprends c'est vrai je me consente tellement ce rendu final que j'en oublie ce qui est le plus important monica sert un stylo d'une feuille puis elle commence à écrire arrête d'être perfectionniste espèce d'idiote je plaisante c'est pas drôle monica qui croit de l'invention espèce d'idiote qu'elle vient d'écrire non laisse un pourquoi tu me prends pour une idiote bien sûr que non mais le truc c'est que n'est pas censé te brider tu comprends laisse libre recours à tes émotions mais j'étais juste bon d'accord sous le grébuage monica réécrit espèce d'idiote elle regarde fixement la feuille c'est bon ces mots semblent la regarder également ouais c'est marrant j'ai écrit ce qui m'énerve chez moi et juste après j'ai laissé cette manière reprendre le dessus il va me falloir du temps pour m'y faire je crois en toi merci moi aussi je veux dire je crois en moi mais en toi aussi évidemment monica continue l'exercice en entendant ses pensées ça c'est étonnamment difficile d'écrire sans se creuser la tête au bout d'un moment avec l'aide et les encouragements de sa yori la feuille de monica commence à se remplir de pensées diverses variées monica regarde sa feuille d'eau t'emba je me sens tellement tendue quand je lis ça je déteste ça mais en même temps c'est libérateur oui je sais que tu as fait beaucoup d'efforts et j'en suis ravie je pense que tu vas devenir douée pour écrire des poèmes je crois que tu te fais des idées faut vraiment que je me décarcasse mais je pense que c'est quelque chose que je vais aimer faire avec toi sa yori lui fait un grand sourire je vais m'arrêter là mais on a encore du temps devant nous essayons de créer un nouveau prospectus pour le club je tâcherai d'être moins peintilleuse ok c'est parti monica et sa yori se mettent au travail de jour en jour les deux filles deviennent les plus optimistes quant au club elles ont besoin elles ont bon espoir de recruter de nouveaux membres et elles ont de plus en plus son foi en leur vision du club l'orient se renforce et le développement du club de littérature va dans la bonne direction elles finissent par se dire que ce n'est plus qu'une question de temps avant que de nouveaux membres intègrent le club un autre jour passe comme d'habitude monica est la première arrivée dans la salle du club elle a imprimé la nouvelle version du prospectus du club de littérature sur laquelle figurent les idées qu'elle et sa yori ont suggéré si seulement on avait donné ce prospectus à la fille de l'autre jour il est bien plus chouette que l'ancien mais le nouveau slogan apparaît clairement au milieu du prospectus écris ce que tu dis que ton coeur laisse parler ton coeur aurait pu être utilisé mais la notion d'écriture aurait disparu et le message c'est que tout le monde peut et le message c'est que tout le monde peut utiliser l'écriture pour se découvrir il ne reste plus qu'à espérer que cela suffise à éveiller la curiosité des élèves pourquoi je me sens si tendue en regardant ça ? monica repense à la séance présentante part de laquelle elle s'est prêtée à l'exercice de l'écriture j'ai toujours été aussi nulle pour m'exprimer ce que je ressens comment je suis censée être la présidente si je ne suis même pas fichue de montrer aux autres le concept du club ? le club des littératures commence à prendre forme mais par conséquent la responsabilité qui pèse sur les épaules de monica devient de plus en plus importante le club des débats fonctionnait toujours de la même façon exprimé avec conviction des arguments et des contre-arguments en béton il était alors question de la personne que l'on est extérieurement c'est pour cette raison que monica excellait dans ce domaine elle se trouvait dans son élément c'est suffocant je dois franchir cette barrière mentale je dois apprendre à m'exprimer pour de vrai monica sort une feuille et prend son stylo elle appuie fermement sur la pointe du stylo sur la feuille mais sa main ne bouge pas au lieu de ça une petite j'en étais sûre que ça allait faire ça au lieu de cela une petite tache d'encre se forme autour de la pointe monica lève son stylo de la feuille et observe la petite tache pour une raison qui lui échappe elle ne peut pas s'empêcher de passer son doigt sur la tache l'encre nord s'éteille sur la feuille et souille la page blanche par dépit monica appuie une nouvelle fois sur son stylo sur la feuille pour que l'encre s'accumule elle forme ensuite une deuxième traînée d'encre sur la page allez monica bouge ta main monica se met à écrire voilà ce que je récorde voilà ce que je récorde quand je cherche à atteindre la perfection une tache elle pousse la feuille de papier et pose sa tête sur le pupitre la climatisation semble plus bruyante aujourd'hui je suis là salut monica entend sa yori s'approcher de son pupitre et marque une pause sans doute pour relire le prospectus elle s'assoit lancée juste à côté d'elle mauvaise journée ? oui moi aussi hein toi aussi le nouveau prospectus a l'air super tu as fait du bon boulot pour le club mais aussi pour autre chose je pense je n'y arrive pas je suis désolée c'est hyper difficile d'être vulnérable sa yori prend la feuille sur le pupitre de monica elle y écrit quelque chose puis regarde longuement la page je peux te faire confiance ? bien sûr je peux me faire confiance en toutes circonstances sa yori lance un regard triste à monica comprenant le signal monica prend la feuille sur le pupitre de sa yori et commence à lire parfois j'ai envie de mourir sa yori c'est extrêmement difficile pour moi sa voix se met à trembler alors si je suis capable de le faire toi aussi tu le peux parce que je suis mille fois meilleure que moi ce n'est pas vrai du tout sa yori prend une profonde aspiration pour essayer de se ressaisir c'est quelque chose que je n'ai jamais raconté à personne et même là c'est comme si ma tête me criait de tout arrêter hé ! ne te sens pas obligé de faire ça ce n'est pas parce qu'on s'est fait une promesse hier que j'y tiens je crois que c'est le bon moment c'est peut-être en partie pour ça que j'ai rejoint ce club c'est le club de littérature je te fais confiance et ça m'aide à surmonter ma peur en entendant ces mots Monica se lève sa yori a dû mettre des jours pour trouver le courage de faire ça des efforts futiles mais sincères de Monica ont-ils été les mains déclencheurs pour sa yori sa yori respire si fort qu'elle fait plus de bruit que la climatisation pendant qu'elle se sépare à poursuivre Monica attend en silence j'ai ce problème qui fait que je suis très contarié quand les gens s'inquiètent trop pour moi c'est plus fort que moi je me demande pourquoi est-ce qu'ils se fatiguent à s'inquiéter pour moi alors qu'ils pourraient simplement être heureux alors je ne parle jamais à personne de ces pensées tristes c'est tellement plus simple pour moi de sourire et de rendre les autres heureux mais c'est horrible c'est ce que Monica voulait dire mais elle s'arrête de peur que de dire que sa yori le prenne mal si les gens le savaient ils ne me traiteraient plus de la même manière dès que je ne serais pas en train de sourire tout le monde s'inquiéterait pour moi et me demanderait ce qui ne va pas je le sais parce que c'était comme ça avant sa yori s'interrompt et semble se rémémorer un événement passé je veux juste que tout le monde soit heureux c'est la chose la plus importante à mes yeux et ce n'est pas en montrant mes vrais sentiments aux gens que je les rendrais heureux sa yori s'interrompt à nouveau l'expression solennelle sur son visage donne l'impression que c'est une personne complètement différente comment est ce que tu as trouvé le courage de me raconter ça je n'ai pas peur que je sois comme les autres si une partie de moi n'en veut d'avoir fait ça mais une autre partie de moi s'est dit que ça serait différent cette fois chaque fois qu'on parlait de la vision du club j'avais l'impression que c'était la meilleure chose à faire pour moi surtout après que tu t'aides dans les temps de mal pour exprimer ce que tu ressens j'ai eu le sentiment que je ne pouvais t'en parler en toute confiance sans que notre amitié soit affectée c'est trop bizarre on est que deux dans ce club mais ils représentent déjà tellement pour moi Monica ressent un passement au coeur elle se sent liée à sa yori les deux amis ressentent la même chose pour moi aussi j'étais tellement perdue avant de faire ta connaissance tu es si courageuse Sayori si forte et courageuse je ne t'arrive même pas à la cheville Monica fait un pas en avant mais je peux au moins te faire un câlinou enfin si tu veux oh non mon dieu ça fait si mal sans dire un mot et sans sourire Sayori vient poser sa tête sur l'épaule de Monica Monica parvient presque à ressentir le torrent d'émotions qui inonde la tête de Sayori et à ce moment sublimé par l'atmosphère qui règne au club Monica réalise que pour la première fois depuis la création du club elle espère que de tout coeur que personne ne franchira cette porte aujourd'hui elle se met à parler doucement tu es la fille la plus adorable que j'ai jamais rencontrée quoi que tu dises je ne te jugerai pas je te le promets la respiration de Sayori se fait tremblante elle prend plusieurs inspirations profondes en faisant tout son possible pour se mettre à parler de choses qu'elle n'a jamais osé dire tout haut elle finit par s'exprimer d'une voix étouffée je suis une moins que rien je suis une moins que rien et les gens se porteraient mieux sans moi l'illustration elle est si belle mais elle fait si mal elle se retient d'éclater en sanglots et une larme se met à couler sur sa glou je suis un fardeau pour tout le monde je suis une bonne à rien et j'ai l'impression que tout le monde se sent obligé de me supporter j'ai horreur de ça, je déteste ce sentiment que Sayori parle plus elle a du mal à maîtriser sa voix à cause de la tristesse qui envahit sa gorge et sa poitrine je ne veux pas avoir ces pensées je veux qu'elles disparaissent et maintenant tu vas te sentir obligée de me supporter aussi je veux mourir alors que Sayori vient de perdre son calme Monika s'est déterminée à garder le sien tout ce qu'elle veut c'est réconforter Sayori par conséquent elle ne laissera transparaître aucun signe de tristesse elle parle d'une voix douce je ne me sens pas obligée de se supporter je suis ton amie Monika lui glisse quelques mots pour la réconforter mais elle sait pertinemment que les pensées de Sayori ressent que les mais elle sait pertinemment que les pensées que Sayori ressent n'ont rien à faire de sa tête elle ne peut pas les faire disparaître comme par magie tout ce qu'elle peut faire c'est aider Sayori à les combattre comme toute amie le ferait tu es très importante pour moi et pour tes autres amis aussi ce club n'aurait jamais été ce qu'il est sans toi je le pense sincèrement t'as venu ici c'est la meilleure chose qui soit arrivée même si on n'accueille pas même si on n'accueille pas d'autres membres je resterai heureuse c'est ce que tu as apporté au club tu as apporté une vision et tu m'as rendu heureuse c'est ça et c'est ça c'est ce que tu eux et ça c'est ce que tu préfères pas vrai ? Suri ne répond pas mais Monika sent un léger changement de tête c'est ici que la conversation s'achève les deux filles continuent de se serrer dans les bras Monika laissant à Sayori tout le temps qu'il le faut une fois que sa respiration est redevenue normale et que ses reniflements ont pris fin Suri lève la tête et s'essuie les yeux je crois que j'en avais besoin certains jours sont plus durs que d'autres je serai toujours là quand tu en auras besoin mais le reste du temps je veillerai à ce que les choses soient comme d'habitude si c'est ce qui te rend heureuse oui merci t'es la meilleure non c'est toi Sayori et Monika se sourient dis excuse moi de te dire ça comme ça mais tu as déjà envisagé d'en parler à un professionnel Sayori fait non de la tête ça me fait peur c'est déjà hyper dur de le dire aux gens j'imagine bien sûr le choix t'appartient toujours mais si jamais tu cherches le courage de le faire je ferai tout pour t'aider merci c'est bien de savoir que tu es là pour moi d'un seul coup Sayori se met à bailler et à s'étirer et ben ça m'a fatigué tout ça ça m'a donné faim aussi je ne vais pas te confier d'autres tâches si tu ne sens pas d'attaque ah mais je veux participer j'y tiens je veux dire c'est clairement une chose qui me rend heureuse Monika les sourit mais je mangerais bien un petit truc d'abord soudain les deux filles se tournent en direction de la porte qui vient de faire du bruit la porte s'en trouve et puis s'arrête une personne passe la tête ce visage semble familier je pense c'est Yori ah c'est fini alors oh non on va voir d'abord la musique euh je sais pas ce que j'ai débloqué ça fait mal de voir Sayonara parce que du coup ouais alors ici j'ai rien débloqué de nouveau là vous avez remarqué j'ai mis celle-là en fond d'écran parce que tu l'aimes beaucoup euh ah oui du coup l'illustration bon on a juste là comme ça alors du coup oh waouh elle est vraiment hyper jolie l'image je pense que j'ai débloqué que ça euh ça a l'air d'être le cas bon bah nous on ouais on va s'arrêter ici je pense que la prochaine fois on fera l'histoire en entière peut-être euh ça dépend je sais pas ça a duré combien de temps là la deuxième partie ouais 20 minutes bon bah alors la prochaine fois euh la la prochaine on la fera euh en entière du coup je pense comme ça c'est mieux euh enfin les deux parties et moi je referai le jeu de mon côté du coup la route Sayori et la route Yuri pour débloquer les quatre histoires je pense que c'est comme ça en faisant la route de chacune des filles euh qu'on peut débloquer les autres histoires j'espère euh du coup on se retrouve dimanche pour Idols et la semaine prochaine pour euh je crois que c'était Compréhension l'histoire de l'autre euh enfin le titre de l'autre histoire euh bye bye oh 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 Sous-titrage ST' 501